La production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et sachets en plastique sont prohibés depuis 2011 en République du Congo. Malheureusement, ce règlement sur la protection de l'environnement a encore bien du mal à être appliqué. Cela est encore bien visible dans les différents marchés de Pointe-Noire. Yvan Kles Baboutana, directeur départemental de la concurrence et de la repression de fraude, rappelle cette disposition. Le président de la République avait signé un décret, c'est le décret 2011-485 du 20 juillet 2011, réglementant l'importation, la production et l'utilisation des sachets en plastique. Donc c'est également en mettant en application ce décret, la note de service 535 du 20 avril 2017. Face à ce risque environnemental, les pouvoirs publics entendent durcir la lutte pour la rendre plus efficace sur le marché. On avait pensé intensifier le contrôle sur la lutte contre les stations plastiques au niveau de la frontière de Tchamandasi, une façon de mettre la main sur les importateurs. Mais nous n'avons pas pu mettre la main sur les importateurs en tenant compte également de la pauvresité de notre frontière. Et au jour d'aujourd'hui, le ministre du commerce extérieur et de la consommation nous a instruits et nous a donné de nouvelles orientations, qui consistent donc à s'attaquer aux détaillants, une façon de les décourager afin que les importateurs ne trouvent plus les preneurs. C'est vrai, l'importation zéro en matière de sachets n'existe pas, mais il est quand même question que nous réduisons la fréquence, de réduire la fréquence. Donc on va essayer, on est en train d'essayer, peut-être qu'on arrivera à réduire la fréquence de cette importation au niveau de notre département de Pointe-Noire ou de l'utilisation des sachets en plastique au niveau du département de Pointe-Noire. Donc on n'est pas pessimiste, on est vraiment optimiste. On s'est dit qu'il faut s'attaquer aux détaillants et certainement ça donnera les résultats. Bon, moi je lance un appel à nos frères et nos soeurs congolais de collaborer avec la direction de la répression de feu commerciale, avec la police administrative, afin que nous puissions en fin de compte protéger notre environnement. Nous savons tous que les sachets en plastique polluent et détruisent l'environnement. Donc nous sollicitons la collaboration de la population Pointe-Noire pour que cette opération puisse nous donner des résultats escomptés attendus par M. le ministre. Les trafiquants des sacs et sachets en plastique ont su profiter de la largeur des services de contrôle et de surveillance pour relancer les activités, notamment dans la ville Océane.